Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Comme tu l'auras vu, on n'arrête pas dans cette journée dantesque. Après l'analyse du Djokovic-Alcaraz, on enchaîne avec le décryptage du tirage au sort de Rome, le dernier grand événement pour préparer Roland-Garros. Alors, est-ce que Rafael Nadal va lancer sa campagne parisienne ? C'est ce que nous allons voir. Jingle ! Avant tout, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Constantin et bienvenue sur GameStandTalk. J'aide des passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smacher le bouton pour t'abonner. Sachant que nous allons avoir une couverture quotidienne du Masters 1000 de Rome. Dans cette vidéo, comme tu l'auras compris, nous allons analyser, décrypter en long, en large et en travers le tirage au sort de Rome. Donc, reste bien jusqu'au bout si tu veux connaître notre pronostic. Comme d'habitude, on commence avec un petit peu d'histoire. Nadal a gagné 3 des 4 dernières éditions du tournoi de Rome. C'est d'ailleurs le tenant du titre. Concernant Novak Djokovic, lui, il est au moins en finale 9 fois sur les 11 dernières éditions. Les 2 fois où il n'y est pas, c'est 2013 et 2018. Autant te dire que ça remonte. Et enfin, Rome est un tournoi où la terre battue se rapproche beaucoup plus de Roland Garros. Sachant que contrairement à Madrid, les conditions ne sont pas en altitude. Ce qui fait que la balle va traverser l'air beaucoup moins rapidement. Et ça va être beaucoup moins rapide. Et justement, pourquoi suivre ce tournoi ? Tout simplement parce que c'est le dernier grand événement avant Roland Garros et qu'à la fin du tournoi italien, on en saura plus sur les formes du moment. Et on arrivera peut-être un petit peu plus à prédire le tournoi de Roland Garros qui, pour le moment, a pas mal d'incertitudes et d'inconnues. Comme d'habitude, on va analyser quart de tableau par quart de tableau. On commence avec celui de Novak Djokovic. On retrouve en tête de série Opelka, Schwartzman et Auger Eliassime. Le coupeur de tête, c'est Vavrenka. Le quart théorique, c'est Djokovic contre Auger Eliassime. Et le quart que je pronostique, c'est Djokovic contre Schwartzman. Comme je te l'ai dit, Djokovic se sent très très bien dans ce tournoi, dans ses conditions. C'est généralement là qu'il se lance pour Roland Garros. Ou même si, sur les tournois de préparation d'avant, il n'est pas forcément au top, il prend énormément de confiance à Rome. Qui, derrière, va lui permettre d'aller très très loin à Roland Garros et de surfer un petit peu sur cette dynamique. Au niveau de son parcours, il pourrait jouer d'entrée Karatsev. Karatsev, qui l'avait battu à Belgrade l'an dernier. Mais pour le moment, le russe n'est que l'ombre de lui-même. Il peine vraiment à retrouver les sensations qui avaient fait de lui la surprise de 2021. Derrière, ça pourrait être Opelka, Chorich ou Vavrenka. Encore une fois, pas de menace pour lui, même si Opelka a une demi-finale à défendre. Dès 2021, Chorich et Vavrenka sont sur le retour. Et ensuite, Schwartzman, Kekmanovic ou Ogélia Sim. Autant te dire que c'est un très bon tableau pour Novak Djokovic pour qu'il rallie de nouveau les demi-finales à Rome. L'autre quart de tableau, c'est celui de Rafael Nadal, où il retrouve Chapovalov, Jurkac et Roud. Le coupeur de tête, c'est Sonego, qui a fait une demi l'an dernier. Le quart théorique, c'est Nadal-Roud. Le quart que je pronostique, c'est Nadal-Roud. Nadal pourrait jouer Isner, Chapovalov et ensuite Roud. Sur le papier, même s'il y a des joueurs qui peuvent faire un bon match comme Isner et Chapovalov, sur le papier, encore une fois, c'est beaucoup plus abordable qu'à Madrid par rapport à la confiance des joueurs qu'il pourrait rencontrer, sachant que les conditions lui vaut beaucoup mieux à Rome. Roud, c'est vrai que pour le moment, il peine un petit peu sur terre battue européenne. 4 victoires, 4 défaites. Mais pourquoi pas se relancer un petit peu avant Roland-Garros dans ce tournoi, où les conditions, encore une fois, vont être différentes de Madrid. Donc c'est pourquoi je vois ce Nadal-Roud en quart de finale. Le troisième quart de tableau, c'est celui de Tsitsipas, où il retrouve Roublev, Siner, Kareno Busta. Le coupeur de tête, c'est Fonini, qui est toujours très à l'aise et très dangereux chez lui. Le quart théorique, c'est Roublev, Tsitsipas. Le quart pronostiqué, c'est Siner, Tsitsipas. Tsitsipas, lui, il fait une demi en 2019, un quart en 2021. À voir comment il va digérer son parcours à Madrid. Pour le moment, il est toujours en lice. Potentiellement, il peut aller en finale, il peut aller au bout. Donc à voir la transition qu'il va faire, sachant qu'il n'y a pas de semaine de récupération entre les deux Masters 1000. Il pourrait recroiser le fer avec Dimitrov. Les deux joueurs se sont déjà joués à Barcelone et Madrid. Puis Kareno Busta et ensuite Roublev ou Siner. Roublev, quant à lui, ne peut pas se méfier des Italiens comme Fonini ou Siner. Donc c'est vrai que ça risque d'être un petit peu compliqué pour le russe, qui peut avoir tendance à déjouer dans ses matchs. Le quatrième quart de tableau, c'est celui d'Alexander Zverev, où il retrouve Alcaraz, Nori, Bautista Agut. En coupure de tête, Demi-Nord et Paul. Le quart théorique, c'est Zverev, Alcaraz. Et le cartouche pronostique, c'est Bautista Agut. Contre Alcaraz, sans grande certitude. On constate que l'Allemand est moins à l'aise à Rome qu'à Madrid. Parce que généralement, il paie ses efforts de la capitale espagnole dans la capitale italienne. Il reste une même sur un quart de finale, une finale et un titre sur les quatre dernières éditions. Donc, c'est quand même pas mal pour l'Allemand. En huitième, c'est là que ça se complique pour Zverev. Parce qu'il pourrait jouer Demi-Nord ou Bautista Agut, qui sont des joueurs très solides du fond du cours, qui peuvent le faire déjouer si l'Allemand n'arrive pas à trouver de bonnes sensations, s'il est trop fébrile au service, s'il en tout droit, ça peine. Donc, c'est pourquoi ça peut être un match dangereux. Et Alcaraz, quant à lui, a un bon tableau. Mais encore une fois, à voir comment il va digérer Madrid, plus sa potentielle blessure à la cheville, sachant qu'il ne va pas vouloir prendre de risques avant Roland-Garros. Je sais que si je résume au niveau de mes pronostics, ça ferait Djokovic-Schwartzman, Nadal-Roude, Sinner-Titipas, Bautista Agut, Alcaraz. Je vois une demi-finale Djokovic-Nadal-Sinner-Alcaraz. Et ensuite, une finale Nadal-Sinner avec Nadal qui s'impose à Rome. Encore une fois, très compliqué de pronostiquer ce tournoi. Ça va être intéressant de surveiller les premiers tours, de voir comment chacun digère ses efforts accumulés à Madrid. Mais voilà un petit peu comment je lis ce tableau. Au niveau des affiches à suivre, on a pas mal d'affiches popcorn dans les premiers tours. Kekmanovic, Schwartzman, Sonego, Chapovalov, Tim Fonini et Bautista Agut, demi-nord. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour débriefer de la fin du tournoi de Madrid et ensuite, enchaîner sur Rome. D'ici là, portez bien. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.